Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Quelle joie de te faire découvrir cette conversation enthousiaste avec Gunther Pauli après avoir publié plusieurs épisodes solo. C'est grâce au magnifique travail d'Axel, Marie-Cami et toute l'équipe de Blue Education qui ont œuvré pour publier les fables de Gunther en français que j'ai pu avoir ce rendez-vous avec lui. En effet, Gunther était présent à Genève le 21 décembre dernier pour présenter ses fables et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à Villars-sur-Hollon la veille. Tu pourras découvrir les fables en fin d'épisode vers la 50e minute à peu près. Avant ceci, Gunther parle entre autres du bateau Solar Impulse, de Coffee Pixel, du Lifi et de l'île Del Hierro en Espagne. J'aurais également souhaité lui demander comment il produit de l'eau en faisant pousser des tomates, comment fonctionnent les cerfs-volants intelligents ou sa manière de produire de l'hydrogène, mais il était attendu pour une réunion Zoom avec des Japonais. Nous avons donc dû arrêter notre conversation après une heure. Je te souhaite de passer un aussi bon moment à nous écouter que j'ai eu moi-même lors de cet enregistrement. À tout de suite! Petit détail! Oui, c'est un petit détail, mais qui compte quand même. Bon, ça m'est déjà arrivé, remarquez, de commencer l'enregistrement, puis j'avais pas appuyé sur Play. Oui, ça chatouille un peu. Donc, je peux dire Gunther? Oui, je t'en prie. On peut se nettoyer même? Oui, oui, oui. Quand même. Quand même. Alors, si on partage les pieds dans la neige, le nez dans l'air fraîche, avec une vue imprégnable des montagnes à côté d'un joli hôtel, mais voilà, on est très bien placé. On peut se tutoyer. Bon, alors en tout cas, Gunther, merci de participer à cet épisode de Bibloom Podcast. Pour moi, bien sûr, c'est juste génial. D'abord, peut-être toute première question. Qu'est-ce qui t'a fait répondre oui à ma demande? Mais je réponds quand je ressens qu'il y a un enthousiasme derrière. Moi, je réponds positif parce que le monde est bourré des gens négatifs, des gens qui ne croient plus, des gens qui sont quand même, qui se sont toujours emmerdés par tout ce que les autres veulent. Alors moi, quand je ressens l'enthousiasme, je dis oui. Je dis oui à la joie et oui à la vie. Ah, d'accord. Bon, ben moi, j'adore ça. Franchement, j'adore. Moi aussi, bien sûr, je suis génératrice d'enthousiasme. Je dis oui à la vie, c'est sûr. Et puis là, bonjour aussi tous les auditeurs de Bibloom Podcast. Il faut quand même qu'on décrive un petit peu la situation parce que pour moi, c'est un rêve quand même d'avoir cet entretien avec toi aujourd'hui. Je vais raconter un peu cette histoire-là. Donc, le 14 décembre, il y a quelques jours, j'ai publié une citation qui disait « Suivez vos rêves. Au pire, ça marche. » J'ai publié ça. Quelques instants plus tard, ma fille m'envoie un mail. Elle me dit « Maman, est-ce que tu as vu ça ? » J'étais en Irlande, donc. Je dis « Non, c'était quoi ? » Et c'était l'information comme quoi tu es à Genève demain pour présenter les fables. Bien sûr, on va parler des fables encore. Et j'ai dit « Ah non, je n'avais pas vu. » Et comme je venais de publier cette information et qu'il y a deux ans et demi en arrière, je t'ai déjà envoyé un mail pour te demander pour un podcast. Bibloom Podcast était bébé encore. Il y avait neuf épisodes. Là, maintenant, il y en a 55. Et puis, j'ai dit « Je vais écrire tout de suite. » Donc, je t'ai écrit. Et quelques instants plus tard, ton assistante… Audrey. Audrey, voilà. Alors, on va saluer Audrey parce qu'on a eu des échanges super avec elle. Donc, Audrey me contacte. Elle dit « Oui, elle est d'accord. Je vais vous donner rendez-vous. » Elle fixe rendez-vous à l'hôtel Palace Villars, à Villars. Donc, un magnifique hôtel, comme tu dis. Et moi, mes auditeurs le savent. Toi, tu ne sais pas encore. Mais, enfin oui, je viens de te le dire. Mais moi, j'aime enregistrer dans la nature. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et puis là, je me suis dit « Punaise, ils me donnent rendez-vous dans cet hôtel qui est magnifique. » Parce que c'est un hôtel qu'on ne peut pas rater. Vous arrivez à Villars, on ne peut pas rater l'hôtel. C'est-à-dire qu'il n'a jamais des problèmes de lieu de rendez-vous. Voilà. Non, on ne peut pas le rater. Sauf que ce n'est pas si simple de parquer sa voiture. On va vous raconter aussi. Mais enfin, voilà, quand tu es arrivé dans l'hôtel, quelques minutes de retard. Parce que moi, j'ai dû garer moi-même la voiture. Et toi, tu avais un voiturier qui s'est occupé de toi. Ce sont les femmes qui ont l'avantage d'être quand même bien accompagnées par des gentlemen. Et moi, je suis tombé sur le même type. Il m'a dit « Vous, vous devez garer là. » Et c'est la raison pour laquelle j'étais il y a quelques minutes en retard. Et donc, la petite voiture de Bibloom est parquée devant l'entrée de l'hôtel par le voiturier qui me l'a gardé, qui m'a donné un numéro pour la récupérer après. Enfin, quand tu es arrivé, je t'ai directement dit « J'aime bien enregistrer à l'extérieur. » Et toi, tu te dis « D'accord, allons-y. » Alors, on a marché. On s'est retrouvés. On ne savait pas trop où aller. Et finalement, dans un petit parc, il y a un banc. Et nous voilà assis là. Donc moi, je trouve juste extraordinaire. Merci. Mais il faut faire. Il faut suivre l'intuition. Il faut faire. Il faut arrêter d'analyser. Parce que toute analyse vous amène au paralyse. Vous vous paralysez quand vous analysez tout le temps tout. Alors, le moment qu'on vous pose la question, ben voilà, la question fut posée. Alors, il faut faire. Il ne faut pas répondre et réfléchir. En réfléchissant, il faut dire « Oui, on y va. » Et voilà. C'est simple dans la vie. On a trop de moments où nous nous imposons une réflexion cartésienne avec des profonds pros et contres. Mais non, ce qu'on peut toujours faire, c'est faire mieux. OK. Alors comme ça, on s'est retrouvés tous les deux, l'un à côté de l'autre, sur un banc mouillé. Alors, à part ça, Gunther, tu es le fondateur de l'économie bleue et de la fondation Zeri. Je t'ai découvert en fait en 2016, ce qui m'a incité à écrire un article de blog sur toi instantanément quand j'ai vu une petite vidéo de 6 minutes qui présentait ton travail. Et puis, quelques années plus tard, je t'ai vu au Manal Show en 2020. Ah oui. Plein confinement, tu étais en Colombie. Et là, j'ai dit « Mais moi, j'ai écrit à ce gars, quoi. » Parce que tous les gens à qui je parle de toi, ils ne te connaissent pas. Quand je publie des choses sur toi, avec beaucoup d'enthousiasme, il n'y a pas de « J'aime » sur les publications ou insignifiants, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Est-ce que tu es impliqué en Suisse ? Qu'est-ce que tu as comme présence en Suisse ? Parce que ça me questionne. On ne peut pas, ça ne va pas, ça, il y a un truc qui cloche. Alors, tu m'as dit que tu étais impliqué en Suisse dans le projet Race for Water. C'est toujours le cas. Exactement. Et le sommet de Zermann ? C'est-à-dire que j'ai repris le bateau qui était le bateau de Race for Water. Race for Water, c'était la reprise du bateau de Raphaël Donjean. Raphaël qui a fait avec le fameux bateau Planète Solar, qui a fait le tour du monde en deux ans, en n'utilisant que l'énergie solaire. Ce bateau fut repris par Marco Simeoni, un autre Suisse, qui a monté une autre fondation, Race for Water. J'ai rejoint son conseil. Et lors de ce drame, de ce déploiement, de ce drame de Covid, le bateau s'est retrouvé coincé dans la mer de la Chine. Et là, j'ai repris la responsabilité de pouvoir faire entrer le bateau au Japon. Mais les responsables du bateau avaient la marre. Ils ne voyaient pas du tout le futur, comme c'était vraiment de négativisme partout, tout le temps. On interdisait tout, tout le temps. Ils ne voulaient plus en faire. Et moi, j'ai repris le bateau. Et j'ai dit, mais je relance. Moi, je garde cet grand esprit de ce bateau. Parce que le bateau, vous savez, en anglais, le bateau est une femme. En français, c'est un homme. C'est masculin. Ça ne va pas, le bateau. It's a she. It's not a he. It's a she. Pour moi, j'ai appelé le bateau immédiatement Porima. Porima, c'est la déesse romaine. Dans la mythologie romaine, c'est la déesse du futur. Et la protectrice des femmes enceintes. Et j'ai dit, voilà, il faut, lors de ce Covid, il faut penser à la renaissance. Il faut renaître une culture de fer après toutes les interdictions, donc tous les détails qu'on nous a imposés avec une culture de, je dirais même, une culture de contrôle total que je me suis dit, on se prépare pour la libération. Et la libération, soit être accompagnée par une déesse. Une déesse qui réfléchit depuis 2000 ans au futur. Et la déesse Porima est devenue notre symbole, notre bateau. Et c'est le lien que j'ai aujourd'hui avec la Suisse. Et que Porima est devenue notre cheval bataille pour que l'industrie maritime se transforme. Parce qu'on ne peut pas oublier que tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des dégâts. Nous sommes des êtres humains. C'est tout à fait normal. Une personne n'est pas faite. Et moi, je me suis dit, le secteur maritime, c'est quand même écarté de tout le processus de transformation écologique. Ils utilisent le fuel, le pire qui existe. Il ne change très peu quand il change, mais voilà, c'est le lavage, c'est le greenwashing, comme on dit en anglais. Et je dis, non, moi je fais faire preuve que je ne reprends pas un bateau pour avoir un symbole, mais je reprends le bateau pour en faire une série. Il faut industrialiser les solutions. Parce que nous avons trop d'anecdotes. Vous savez, quand vous avez le désir de vivre vraiment dans un monde durable et vous triez vos déchets et vous faites le compostage et vous mangez bio et vous faites, voilà, vous faites tout ce qu'il faut faire dans vos moyens. Et bien, malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas assez pour changer les statistiques. Et en plus, quand on regarde les centaines, voire les milliers de très beaux cas qui ont été établis le monde entier, on constate que les statistiques ne changent pas. Et moi, je me suis dit, ne change pas parce que ce sont des anecdotes, ce sont des belles histoires de ce que nous avons besoin. C'est une industrialisation. Et comme j'ai réussi avec le projet de café et les champignons, vous connaissez ce projet ? Oui, les champignons sur les marts de café. Voilà. Alors aujourd'hui, on a 6 000 unités de production dans le monde entier, 6 000. Et quand on me dit Gunther, mais quel extraordinaire résultat, je dis, mais non, on a assez de marts de café pour faire millions de projets. Alors, il nous manque encore des jeunes, des entrepreneurs, des enthousiastes pour reprendre la relève. Parce que moi, je peux faire le premier 10, ma fille a fait les prochains 100. Mais on a besoin de milliers d'entrepreneurs pour reprendre cette initiative qui est simple, mais qui a un impact. Parce qu'au lieu d'avoir simplement un café, vous avez café. Sur le marque café, vous faites des champignons. Les déchets de champignons sont une extraordinaire nourriture pour les poules. Si vous n'avez peut-être pas de poules, ben voilà, vous le donnez à votre chat ou votre chien. Et c'est là où j'ai toujours constaté cette grande opportunité de faire beaucoup plus ce qu'on s'imagine. Et bien entendu, si on le multiplie par les milliers de personnes qui prennent cette initiative, eh bien, on va changer les statistiques. Oui, et on va donc changer le monde. Ah mais, c'est le seul but. On n'est ici pas pour vivre, on est ici pour changer le monde. Il faut quand même faire de ce monde, il faut quand même refuser cette notion de la pénurie. Vous savez que moi j'ai un bateau avec hydrogène, avec un cerf-volant intelligent, avec robotique, avec des panneaux solaires. Moi j'ai trop d'énergie. Comment est-ce qu'il était possible qu'on nous parle de la crise énergétique ? Il y a une crise de gestion. Oui, ça je vois. Mais il n'y a pas de crise d'énergie. Il y a assez d'énergie pour tout le monde. On peut faire des jacuzzi partout dans le monde parce qu'il n'y a pas de crise d'eau, pas de crise d'énergie, mais il y a une crise de gestion de nos ressources et on gaspille les ressources là où on n'en a pas besoin. Quand moi, on m'a dit, mais Gunther, quand même, il faut se rendre compte que c'est l'agriculture qui gaspille ou qui a besoin de 90%, 80% de nos sources d'eau. Je dis, mais ce n'est pas possible. Moi, je fais les tomates en Australie, je les cultive et je produis l'eau en cultivant des tomates. Comment est-ce qu'il est possible que moi je produis l'eau et les autres me disent qu'on a besoin de 200 litres ? Qui a fait cette erreur fondamentale de continuer d'enseigner un système d'irrigation quand nous avons la preuve, et on a déjà pris 5% du marché en Australie, en faisant avec l'énergie renouvelable à 100%, en produisant l'eau potable, en cultivant des tomates et tout son bio. Alors ne me dites pas que c'est impossible, je l'ai fait. Tu vois, c'est un peu ça ce qui m'agace de temps en temps, c'est que les gens n'y croient plus, sont devenus conformistes, suivent toutes les règles à la lettre. Et moi, je dis mais quand même, la seule manière d'avancer, c'est changer les règles du jeu. Est-ce que tu pourrais nous parler quand même un peu de l'économie bleue, l'idée de base qui t'amène à cette conviction qu'il faut changer les règles du jeu, clairement, et les modèles d'affaires ? Moi, je me suis battu pendant 30 ans pour l'économie verte. Moi, j'ai lancé des industries, j'ai lancé des initiatives, j'ai lancé par exemple Ecovert, l'entreprise de la détergence, la détergence biodégradable, fabriquée dans une usine à émission zéro, en un an deux quand même. Alors, si moi, comme jeune entrepreneur d'une trentaine d'années, étais capable de fabriquer des savons biodégradables dans une usine à 100% émission zéro, pourquoi est-ce que les grosses boîtes aujourd'hui nous font des promesses à 2050 ? Je ne comprends pas. C'est la manque de volonté. Alors, comme moi, j'ai fait plusieurs initiatives et quand les Nations Unies et le Japon m'ont demandé d'être le coordinateur d'une groupe de réflexion pour changer le modèle d'affaires dans cet esprit d'émission zéro, on ne va rien perdre, on va tout réutiliser, on fait comme la nature parce que dans la nature n'existent pas les déchets, je me suis dit mais finalement, j'ai une opportunité de lancer des concepts avec des projets où nous n'exigeons pas du tout que le client, le consommateur, paye plus pour faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie verte, on vous demande de payer beaucoup plus, 30, 40, 50% plus, parce que c'est bien pour vous et bien pour la nature. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui une économie où ce qui est mal pour vous et mal pour la nature est bon marché. Oui, mais qui a inventé un tel système ? C'est un farfallu, ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qu'il faut mettre en prison pour au moins une nuit, au moins une nuit qu'il fasse la réflexion. Qu'est-ce que nous avons à inventer ? Une économie globalisée ou ce qui est mal pour vous et le meilleur marché ? Et c'est là où je me suis dit, si je suis capable d'utiliser quelque chose qui existe, qui est local, qui est chez moi et qui n'a pas de valeur, et moi, jeune, créatif, entrepreneur, un peu fou, dans la folie, je m'imagine que la marque café puisse se convertir en champignon, que la poussière des mines puisse se convertir en papier-pied. Alors, quand je commence à réfléchir que l'eau de mer est la base de l'hydrogène, quand je fais la réflexion que nos cerfs-volants avec lesquels on a joué comme enfant puissent nous donner une énergie éolienne 24h sur 24, 7h sur 7 toute l'année, alors je me suis dit, alors il faut le faire. Alors parce que moi, je ne suis pas scientifique, je suis un enthousiaste par nature. Quand moi, je constate qu'il y a des scientifiques qui me le proposent, ma seule réaction est, on le fera. Et on le fait. Et moi, je suis le responsable. Je ne demande personne de me financer, je ne demande personne de me donner un avis de conseil. Non, le but, c'est de faire. Et comme aujourd'hui, par exemple, le papier-pierre, on a une production de plus de millions de tonnes, millions de tonnes de poussière convertie en papier. Et en Europe, on refuse parce qu'on dit que ce n'est pas le papier avec cellulose. Et si ce n'est pas fait de cellulose, le client, il achète quelque chose qu'il n'a pas voulu. Je dis, mais c'est fou. En Chine, on a maintenant dépassé les millions de tonnes. Le Maroc a décidé de lancer le papier-pierre avec la poussière des mines des phosphates. Et comme ça, enfin, nous arrivons à transformer la réalité autour de nous. Mais on est industrialisant. Et c'est là où on me dit, mais où est-ce que tu trouves l'argent ? Parce qu'évidemment, on a besoin d'argent. Et c'est cette réflexion. Moi, j'ai un MBA, j'ai fait l'INSEA. Je connais, je sais très bien faire des plans d'affaires, des analyses stratégiques. Mais ma réaction a toujours la même chose. C'est que si moi, je suis capable de produire du papier sans eau, sans couper un arbre, en éliminant la poussière de l'air, l'argent serait là. Et c'est exactement comme ça arrive. Il y a toujours l'argent disponible pour des beaux projets. Mais aujourd'hui, c'est la folie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent disponible pour des gros projets. Si vous arrivez à un projet, vous avez besoin de 25 000 ou 250 000, vous aurez du mal à trouver l'argent. Mais si vous avez un projet, vous dites, on a besoin de 2,5 milliards, l'argent est là. Parce qu'il y a assez de conscience à tous les niveaux, à tout type portefeuille d'argent. Il y a assez de conscience qu'il faut changer. Alors, c'est le moment d'être un enthousiaste avec des ambitions hors du raisonnable. C'est pas raisonnable ? Peut-être. Mais c'est l'enjeu qu'il faut jouer. C'est d'être pas raisonnable. Wow. Oui, j'adore. Bon, j'adore cette conversation. Bon, qu'est-ce que tu dis justement quand tu dis qu'il ne faut pas être raisonnable ? Quand on te dit que c'est impossible, qu'est-ce que tu réponds, toi ? Alors, pour moi, c'est simple. Quand on me dit « Ah, c'est possible », je dis « Vous le faites ». Quand on me dit « C'est impossible », je dirais « Ça va prendre un peu plus de temps ». Et tu t'en occupes, tu te plonges dedans et on s'en occupe. On met une équipe ensemble et avec l'équipe, on fait, on fonce, on avance. Et bien entendu, on va avoir des problèmes, bien entendu, on va avoir des contretemps. C'est évident qu'on va avoir des contretemps, mais c'est comme ça qu'on fait, qu'on a la joie de faire. Parce que si c'est facile, c'est aux autres de le faire. Moi, je reprends la relève des projets où on sait que ça va être transformatif, mais on sait que ça va être dur, dur au début. Et alors là, il faut avoir la joie avec les difficultés. C'est un peu comme on me dit « Au plus difficile que ce sera, au plus de joie que j'aurai ». Oui, c'est vrai. Et c'est tous question d'attitude. Si vous avez une attitude positive et vous savez que vous allez gagner, parce que c'est comme dans le foot, j'adore le foot, j'adore l'équipe marocaine, parce que l'équipe marocaine n'aurait pas de droit d'arriver à la demi-finale. C'est impossible, mais ils y croyaient. Et comme ils y croyaient, ils jouaient si bien qu'ils ont gagné contre tous les pronostics. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Vous regardez la finale, les Argentins étaient convaincus que c'était le moment de le faire pour Messi. Ils ont fait. Et les Français, qui avaient quand même une équipe formidable, avec un joueur extraordinaire comme Papé, eh bien, ils ne pouvaient pas résister cet enthousiasme latino-américain où tout le monde voulait qu'il y ait Messi et ce trophée. Et c'est là où moi et mes équipes, parce que nous avons des équipes dans tous les projets, j'ai plus de 200 projets en parallèle, le monde entier. Toutes ces équipes y croient. Et il n'y a personne qui va dire, ah, ça va être impossible, ah, oh, non, non. Non, non. S'il y a, ou s'il y a quelqu'un qui me dirait, c'est impossible, ou il me dit, c'est pas permis, je demande qu'il sorte du salon et qu'on laisse travailler les gens qui y croient. Parce que les gens qui me disent, ah non, la loi m'interdit. Alors moi, je vais changer la loi. C'est simple. C'est tout simple, en effet. C'est tout simple. Pourquoi accepter une loi qui n'a pas de sens ? Je vous donne un cas concret. En Europe, partout, on a séparé l'épuration des eaux et la gestion des déchets. La déchetterie n'a rien à voir avec l'épuration d'eau, des eaux grises, des eaux noires. Et je ne comprends pas, parce que si moi je veux faire du gaz, du biogaz, j'ai besoin beaucoup plus de charges biologiques dans mon eau, qu'arrive avec les eaux grises des maisons. Alors que fais-je ? Comme nous avons déjà fait dans cette ville, dans le monde entier, on prend le 50% de la déchetterie municipale biologique et on le met dans l'eau et on fait du biogaz. Et je paye la totalité de l'épuration d'eau grâce à la vente du gaz. C'est-à-dire que j'enlève du budget des villes le budget pour l'épuration d'eau grâce aux ventes du gaz. Et aujourd'hui, on me dit qu'il n'y a pas de gaz. Mais excusez-moi, j'ai fait l'étude pour plusieurs pays qui me l'ont demandé. Je l'ai fait pour l'Argentine, je l'ai fait pour le Maroc, je l'ai fait pour plusieurs villes et j'ai fait la preuve que dans la charge biologique totale produite par une ville, je peux fournir la totalité de gaz dont on a besoin cette ville. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Parce qu'il y a une loi qui est interdit, qui a séparé. Alors il faut changer la loi. Et tu as réussi à changer la loi ? Dans plusieurs pays, je l'ai déjà fait. Et bon voilà, après d'avoir fait deux, trois, quatre fois, j'espère que les vrais responsables politiques, avec un vrai amour pour leur territoire et pour leur population, et s'ils sont vraiment amoureux, ils sont vraiment engagés, ils vont changer la loi. Bon, moi je t'avais rencontré, j'étais impliquée du coup dans l'organisation de ton Tour de France là en 2020, qui était née de tes réflexions justement pendant ce confinement, tout ça. Et puis à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était très enthousiasmant et je serais intéressée à avoir des nouvelles, c'est le Lifi et Coffee Pixel. Tu avais rencontré Guillaume Lopez à ce moment-là, j'ai fait d'ailleurs un podcast avec lui. Très bien. Alors on te salue, Guillaume, au passage aussi. Il y avait ces deux projets notamment, tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? C'est enthousiasmant ce Lifi. Alors, mais avant tout, Super France était cette initiative avec Idriss et Berkane, où nous nous sommes dit, mais on ne se laisse pas faire ce confinement, il faut quand même enthousiasmer les gens. Et il y avait des statistiques derrière qui nous ont motivés de prendre l'initiative dans l'immédiat, c'était les suicides. On a vu qu'il y avait un rebondissement, mais inacceptable socialement, des suicides. Il y a des statistiques qui ne sont pas encore publiées, mais auxquelles on a eu accès, grâce à des amis qui étaient quand même choqués quand ils étaient comme responsables des statistiques, qu'ils ont vu les données, ils ont dit, mais nous avons vraiment une épidémie de suicide. On a dit, mais la seule manière. Alors il y avait les suicides, surtout les jeunes entre 18 et 26 ans. Et alors avec Idriss et Berkane, on s'est parlé, il faut agir. On ne peut pas laisser ça parce qu'il n'y a personne avec qui on pourrait parler. Et la majorité des gens se croyaient confinés complètement dans leur maison avec rien à faire, rien à penser que le négatif. Et on a dit, on va sortir. Mais bien entendu, tout le monde était confiné. Et alors là, il y a un règle en France. Et c'est un règle fantastique. C'est un règle qui dit quand même que le maire est le chef de la police. Le maire est chef de la police. Alors si le maire acceptait de faire des réunions, bien entendu, tout en respectant le distancement, etc., c'est le maire qui peut nous inviter de faire des réunions pour des raisons qui étaient très claires. C'est éviter que cette épidémie de suicide se poursuivre. Et là, nous avons obtenu immédiatement d'une vingtaine de maires un accord parce qu'ils avaient les mêmes statistiques. Ils ont dit, Gunther, si toi, Idriss, vous venez, vous allez enthousiasmer les gens. Et nous avons eu des rendez-vous jusqu'à 250 personnes à Marseille. On était à presque 1000 personnes divisées sur trop gros salons avec le distancement entre les deux, entre tout le monde. Mais nous avons fait les réunions pour enthousiasmer. Et là, on a présenté les projets. Le Cofepixel, le projet, a eu un malheur parce que l'Europe a interdit, lors du confinement, a interdit l'usage de cascara. Le cascara, c'était la base du projet parce qu'il disait que c'est un nouveau nutriment qui n'est pas connu en Europe. On a fait la preuve que ce nutriment fut utilisé en Éthiopie pendant 1000 ans, que c'était quand même la base de nutriments au Soudan. Mais voilà, on n'avait pas le charme nécessaire pour convaincre les responsables politiques à Bruxelles qui ont dit, niet, il faut faire des études, il faut faire la preuve. Alors là, on s'est dit, mais comment est-ce que vous croyez que nous aurons 2 millions pour vous faire la preuve que cascara ? Nous avons alors pu identifier le problème, c'est que le café utilise des produits chimiques de contrôle des champignons, des insectes, et ces produits, en théorie, ne sont pas permis. Mais on les permet parce que c'est le café et c'est la graine qu'on vend. C'est-à-dire que l'Europe avait vraiment créé un problème pour soi-même, c'est-à-dire qu'ils ont permis l'usage de ces produits chimiques interdits afin de sauver le café, en pensant qu'en sauvant la graine du café, ils vont sauver le paysan, l'agriculteur, le caféculteur. Alors, j'écris un livre immédiatement, Coffee Solutions, les solutions de café. J'ai décrit en détail quel est vraiment l'enjeu qu'ils sont en train de faire. Et heureusement, en janvier de cette année, l'Europe a permis l'usage du cascara. Alors, ça nous a pris deux ans de bataille et un livre en quatre langues pour convaincre que quand même c'était la folie, parce qu'on peut permettre ceux qui cultivent le café bio de le permettre d'utiliser la totalité. Alors, on avait un autre problème, c'est que l'Europe a accepté le concept bio des Américains grâce à ce fameux accord entre les Américains et les Européens pour le soi-disant libre de commerce. Et la définition de bio américain n'a rien à voir avec le bio pour les Européens. Et raison pour laquelle il y a des produits chimiques qui sont certifiés bio chez les Américains qui, pour les Européens, ne permettent pas du tout d'utiliser le cascara. Alors, je me suis dit, mais quand même, c'est la politique à l'envers. Ce n'est pas possible. Alors, nous avons réussi à faire le projet. On l'a lancé à Nicaragua, où nous avons trouvé maintenant 5000 hectares de terrain avec cacao et café. On utilise beurre de cacao. On utilise la totalité du café. Et le projet est en train d'être lancé en Suisse. Oui. D'accord. On démarre en Suisse avec Nicaragua comme notre partenaire pour pouvoir rassurer de la qualité. Et on a fait tout tester pendant deux ans. Et c'est en mars 2023, ce sera le lancement du produit. Ah, d'accord. OK. Donc, le Coffee Pixel, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez écouter l'épisode 14 du Biblium Podcast, parce que là, Guillaume en a parlé. Mais c'est en fait un petit carré de chocolat. Ça paraît un chocolat, mais qui est fait avec... Avec du café. Du café. En fait, c'est comme si on mange un petit carré de chocolat, puis c'est l'équivalent d'un café, en fait. Exactement. 10 grammes, mais comme un double expresso, bourré de caféine, mais aussi bourré d'antioxydants. Et c'est cette force de la combinaison. On n'a rien de goût de chocolat là-dedans. On n'utilise que le beurre du cacao. Et le beurre vous donne cet effet sur votre langue de chocolat, parce qu'on a tout transformé comme si ce serait un chocolat. C'est-à-dire pas du café mouillé, mais du café transformé en petite poussière, comme si ce serait un chocolat. Voilà, super. Et alors le Li-Fi ? Alors le Li-Fi, l'Internet par lumière. L'Internet par la lumière, voilà. C'est au lieu d'utiliser ce fameux 5G, 4G, les fameuses promesses de l'Internet sans fil, on utilise la lumière. La lumière est la meilleure infrastructure disponible dans le monde entier. Il y a 4 milliards d'ampoules dans le monde entier. Et les 14 milliards peuvent se transformer en points d'émission et de réception des données. Cette technologie fait inventer en France. Même Macron, comme ministre de l'économie, l'a présenté à Davos, comme étant une grande révolution. Mais en tant que président, bien entendu, les coffres de l'État étaient un peu vides. Il avait besoin des bonnes avances sur la licence de 5G. Alors ils ont vendu pour des milliards et des milliards d'euros des licences pour le 5G. Et le Li-Fi est tombé dans l'oubli. On a repris cette initiative. Et cette initiative avait besoin de beaucoup de développement technologique. Alors c'est toujours le défi. Si vous avez un géant, une infrastructure géante de la téléphonie avec toutes les grosses boîtes terrières qui avaient quand même payé des dizaines de milliards à l'État pour avoir des licences, il n'avait pas vous laissé prendre le marché. C'est-à-dire qu'on a pris le temps pour trouver des créneaux de marché où le Wi-Fi et le 4G ou le 5G ne fonctionnent pas du tout. Parce qu'on n'est pas contre le 5G ou le 4G. On est pour quelque chose qui fonctionne plus vite. Et bien entendu qu'il n'y a pas tous ces doutes autour de la santé que nous écoutons quand même tout le temps. Et ça n'arrête pas. C'est-à-dire que quand nous avons constaté que pour le 5G, on a besoin de 4000 fois plus d'antennes que pour le 4G, on s'est dit quand même qu'on exagère. Et que le 5G a besoin d'une connexion directe, même une feuille d'un arbre pour interrompre la connectivité. On s'est dit mais c'est le moment de lancer le Wi-Fi. Alors premier projet réalisé. Et on l'a fait quand même, comme on dit en bon français, pour vivre heureux, il faut vivre et cacher. On l'a fait à Chili. J'étais en Chili il y a un mois, où nous avons équipé la première mine avec l'I-Fi. Où tous les mineurs, ils ont des casques durs avec une petite lumière. On a mis une LED. Et toute l'illumination dans les mines, ce sont des centaines de kilomètres d'illumination, sont tous faits avec l'I-Fi. C'est-à-dire nous savons exactement le second même où se retrouvent tous les mineurs. On a retrouvé cette niche. Maintenant, nous avons un standard pour le secteur. Parce que pour la sécurité, tout le monde le sait, quand il y a un accident dans une mine, on ne sait pas du tout où se retrouvent les mineurs. On ne se trouve pas. On ne sait pas. Aucune idée. Et aucune idée de la retrouver parce qu'il n'y a plus de communication. Et comme nous avons alors une cartographie de tous les chemins où ont travaillé, se présentent les mineurs, nous avons alors une cartographie exacte où se retrouve le moment de l'accident. Alors ça, c'est devenu une révolution. Le Chili, le gouvernement, a décidé de l'adopter pour le pays. Nous avons également maintenant les contacts pour l'Afrique du Sud et d'autres pays pour lancer le projet de la sûreté, pour quand même sauvegarder la vie des gens qui risquent leur vie. Parce que vous pouvez être en faveur ou contre les mines, mais on a sans ore ou sans cuivre, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de machine électronique pour la santé, et les systèmes médicaux dépendent tous de ces minéraux, de ces métaux, ces métaux précieux. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit on se lance sur ce marché. Le deuxième marché sur lequel on s'est lancé avec une précision de performance, c'est dans les ports. Parce que dans les ports, le Wi-Fi ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on a des containers partout. Quand vous avez des conteneurs, des milliers de conteneurs, vous savez un grand bateau aura 30 000 conteneurs, dans les 30 000 conteneurs, vous n'avez aucune manière de vous communiquer ni par radio, alors pas par Internet, ni par Wi-Fi. La seule manière de se communiquer, c'est par l'i-Fi. Alors nous avons décidé de suivre une stratégie peu antagoniste, une stratégie qui ne dérange pas les gros et les grands, tout en sachant qu'un jour on y arrivera. On ne le laisse pas tranquille parce que ça n'a pas de sens. À la fin de la journée, j'ai décidé avec nos équipes de nous concentrer sur ce créneau parce qu'on fait du bien là où le système de communication sans fil ne fonctionne pas et on en a besoin. Donc ça serait ça comme une porte d'entrée pour bousculer plus de choses. Oui, mais c'est surtout pour développer la technologie, la fiabilité du système, parce que bien entendu, un système industriel a une autre fiabilité qu'un système pour un consommateur individuel. Alors c'est là où on a décidé et ça avance. Ça avance. Patience, patience, mais avance. Voilà, ça va un peu après l'autre. D'accord. Alors voilà, là on a fait un peu le tour de quelques projets assez techniques en soi et moi j'aimerais bien t'entendre encore, en tout cas sur deux thèmes, mais entre autres sur le projet de l'île El Hierro. Oui, El Hierro, c'est vraiment un rêve. Alors le contexte, c'est que les villages meurent. Les petites villes meurent. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce qu'attendent les jeunes ou les générations d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. On n'offre plus ce qu'on attend à avoir à sa portée. Et c'est la raison pour laquelle, presque, il y a une perte de population. Il y a une... Dans la périphérie des pays, même des continents, et nous avons une concentration dans les grandes villes. C'est Barcelone, c'est Paris, c'est Londres, c'est Sao Paulo, c'est Tokyo, c'est Yokohama, c'est Beijing. Et cette perte de ce tissu social, de vie, de culture, de tradition, qui est millénaire, c'est l'occasion de faire preuve que ce n'est pas du tout nécessaire de l'accepter. L'urbanisation n'est pas le futur. La désurbanisation est le futur. Il faut sortir des grandes villes. Il n'y a pas de qualité de vie. Il n'y a pas de qualité de nourriture. Et bien entendu, ce qu'on croit, c'est l'entretien. C'est l'entretien et s'entretenir. Mais tout en exploitant des gens qui sont venus et qui viennent travailler sur le marché noir, très bon marché. Alors ça, ce n'est pas le futur, mais c'est une réalité aujourd'hui. Raison pour laquelle, quand les villagers de El Hierro, c'est la petite île espagnole, c'est la dernière île que Christopher Colomb a vue quand il est parti pour les États-Unis, pour la découverte de l'Amérique. C'est cette petite île avec 5600 habitants. Le directeur de développement de l'île est venu me voir et m'a dit, Gunther, nous n'avons pas de futur, à tel point que le gouvernement espagnol prévoit qu'il y ait dix ans, on sera converti dans un centre militaire avec des radars pour observer nos ennemis. Je lui dis, mais vous êtes dans l'Atlantique, à côté de l'Afrique, vous avez les Azores de l'autre côté, vous êtes dans les Canaries, qui sont vos ennemis ? Pourquoi est-ce que l'Espagne a besoin de votre île pour mettre des radars ? C'est l'OTAN, ben oui, mais je m'excuse, je ne vois pas. Il dit, nous ne nous voyons non plus, mais c'est la décision. Il n'y a qu'on s'oppose, mais on n'a pas de réponse. Alors, on a fait un pacte. On a dit, moi, je cherche les secteurs de l'économie que vous pouvez relancer. Il dit, mais il n'y a pas de secteur de l'économie, on n'a pas de population, on n'a pas de terrain. Je dis, arrêtons. Ce n'est pas la manière de penser. On va faire l'analyse que vous avez et on va redémarrer votre économie. Et on a identifié huit secteurs de l'économie locale, mais des petites économies, mais des économies réelles. Et on a redémarré. Par exemple, on a réouvert l'abattoir. L'abattoir a été fermé parce que pour l'économie d'échelle, il faut le faire alors à Ténérifée, la Canarie, la Grande-Île, etc. Et je dis non, parce que vous avez vos propres animaux, vous les transportez à Ténérifée, ils doivent revenir, reviennent trop chers, et comme ils reviennent trop chers, vous ne l'achetez plus. C'est-à-dire que vous, vous êtes obligés d'acheter le mouton congelé de l'Argentine et vous achetez alors la poule congelée du Brésil parce qu'elle est mère-marché, qu'elle est vôtre. Alors on a réouvert l'abattoir. Ça nous a coûté une lutte de trois ans pour avoir les certifications de l'Europe pour réouvrir. On a réussi et on a commencé avec 3, 4, 5, 6 animaux par jour. On a repris le marché viande. On a repris le marché poisson, surpêché toute la région. On a fait une décision qui est quand même incroyable, c'est de réserver un terrain de 5 km² où les femelles posent leurs oeufs. Et on a dit là, on ne fait plus la pêche. Et quand on fait la pêche à la ligne, quand il y a des femelles, on les remet dans l'eau. Et tout d'un coup, 5 ans après, on avait le triple de poissons dans l'eau que la moyenne espagnole. Mais c'est normal. Si vous ne pêchez pas les femelles, c'est quand même le plus évident de la vie. C'est tellement simple. Mais on ne le fait pas. Aujourd'hui... Mais pourquoi ça ne se fait pas partout, ça ? Oui, mais c'est parce qu'on a des industries qui souhaitent avoir l'économie d'échelle et ne peuvent pas séparer les femelles des mâles. Et on ne le fait pas. Mais nous avons fait la preuve en Espagne que les poissons, le marché des poissons, a été à 100 % repris, la grande majorité. Aujourd'hui, les 40 familles gèrent leur terrain souverain de 12 miles, de 12 000. Et nous avons réussi à relancer la pêche. Nous avons relancé le vin parce qu'il y a des cèpes de 1 700 qui se retrouvaient qui n'avaient pas, soi-disant, la productivité des nouvelles cèpes. Mais ce sont des cèpes qui sont à l'origine du vin de la région. On a investi presque 2 millions dans une unité de production de vin. Et on est passé avec une coopérative où tout le monde qui avait plus de 100 kilos de raisins pouvait devenir membre de la coopérative. Et aujourd'hui, la vente est de l'ordre de 160 000 bouteilles par an. Mais 70 % est bu par les locaux. On ne veut pas les vendre. Aujourd'hui, le vin se vend à 26 euros la bouteille. Parce que maintenant, les onologues, l'espagnol, ont retrouvé les anciennes vignes qui n'existent plus. Et c'est la seule production qui existe de ces anciennes vignes. Et alors là, on a relancé. On a relancé le lait de chèvre. Lait de chèvre, on a fait un calcul qui avait assez de nourriture sur l'île pour 6 000 chèvres. On a commencé de faire la production de lait de chèvre, le yaourt avec lait de chèvre. Et on l'a combiné avec l'ananas et les bananes bio cultivées sur l'île parce qu'on est sur le niveau de la Mauritanie. Et la combinaison des deux nous permettait d'avoir un prix de revient pour un prix de vente, un prix de vente, pas de revient, un prix de vente de 2,60 euros centimes par litre de lait de chèvre. C'est 10 fois plus que paye l'Europe, mais le grand avantage était que tout d'un coup, si vous avez 50 chèvres, vous gagnez 70 000 euros par an. C'est-à-dire, on avait immédiatement la nouvelle circulait en Espagne que si vous voulez vous installer et vous êtes des descendants des L.I.R.O., eh bien, vous avouerez les terrains. Alors, immédiatement, le quota fut complet. C'est-à-dire, les gens sont revenus. Aujourd'hui, il y a pas mal d'autres projets, mais aujourd'hui, la population totale arrive à 12 800. On est parti de 5 600. C'est-à-dire que le patrimoine immobilier a été renouvelé par cette nouvelle arrivée des jeunes dynamiques avec une qualité de vie qui est telle qu'aujourd'hui, L.I.R.O. est considérée comme l'île durable de l'Europe, voire du monde, parce que la hausse des activités économiques ont augmenté la demande pour l'eau et pour l'électricité qui n'était pas disponible. Et alors là, on a fait le grand coup, je crois, le grand coup de vie de beaucoup de gens. il n'y en a plus moins, c'est qu'on a pu négocier avec le gouvernement espagnol comme ils avaient négligé la totalité de l'infrastructure parce qu'ils ne croyaient plus dans le futur de cette île, de négocier avec l'État l'installation d'un système à 100% renouvelable. Et on a négocié ce que je négocie partout, c'est qu'on n'a pas pu changer la loi. Mais on a reçu une exception aux règles. Ça suffit. Ça suffit. Alors, on nous a donné une exception et sur l'île El Hierro, c'est la seule île où la gestion de l'eau et la gestion de l'électricité est rassurée par une même entreprise qui appartient aujourd'hui à 60, à 75% aux citoyens des îles. C'est-à-dire, on a fait une nationalisation, on a privatisé parce que c'était propriété de l'État avec un sous-traitement d'une grosse entreprise. Pour ces grosses entreprises, c'est un petit projet pour 5 000 habitants, ça ne sert à rien du tout. Mais on a pu reprendre, on a pu privatiser au nom des citoyens la totalité des opérations et on a un opérateur qui est l'ancien opérateur mais est devenu minoritaire. Il a 25%. Et je crois que c'est un très joli exemple comment une petite communauté de 5 000 et le projet, même quand on a changé les coalitions politiques, on a maintenu le projet. Le projet a survécu trois changements politiques de coalitions et le projet aujourd'hui est dans son renouvellement, c'est-à-dire les installations qu'on a mises il y a 15 ans ont besoin d'être renouvelées et on est en pleine discussion de mettre les cerfs-volants intelligents avec la robotique, avec la production de l'hydrogène. On est en train de vraiment se lancer sur un nouveau projet phare pour cette petite île qui est dans la périphérie, qui est au centre de rien du tout mais vous savez que tout qui a besoin d'une vraie innovation ne démarre que dans la périphérie. Ce n'est pas possible dans le centre du pouvoir. Oui. C'est beau, ça fait rêver. Moi, ça me paraît tellement incroyable c'est qu'il y a des initiatives extraordinaires partout. Il semble que les choses sont tellement simples. L'histoire des poissons, l'un dit, mais tous les problèmes de surpêche et tout, il suffit d'un 5 km² où on ne pêche pas les femelles pour que tout redémarre. C'est incroyable que ça ne prenne pas partout. Mais on va y arriver. Moi, je n'ai jamais de doute là-dessus mais c'est long. Il y a plein d'initiatives partout dans le monde en fait, d'autres personnes comme toi qui ont fait en Irlande, il y a l'essence avec le plastique recyclé. Il y a une usine qui fait ça, elles font de l'essence avec du plastique recyclé. Celle-là, ça existe, c'est prêt, c'est bon. Je sais qu'on a très peu de temps parce que tu m'as dit que tu as un autre rendez-vous là, moi j'aimerais bien encore une heure mais voilà, c'est comme ça mais j'aimerais quand même t'entendre sur les fables parce que ça, c'est quand même un peu ton projet de vie aussi. C'est mon projet de vie, c'est vraiment un projet qui est un projet très solitaire. Ce qu'est écrire, ça on fait seul. Mais c'est aussi un projet qui célèbre les sciences et les scientifiques parce que comme moi je ne suis pas scientifique, je ne suis qu'un économiste. Moi, je trouve que c'est extraordinaire qu'il y a des femmes, des hommes qui ont dédicacé leur vie à comprendre comment fonctionne la baleine, comment fonctionne le cœur de la baleine. comment est-il possible que la baleine pompe quand même avec son cœur 1000 litres pendant 80 ans sans manutenance, sans crise cardiaque. Il n'existe pas les crises cardiaques chez les baleines. Et alors, on observe, on se pose la question comment est-il possible que chez eux, ça fonctionne si bien. Et c'est là où je m'inspire parce que ces gens qui ont dédicacé leur vie à faire la découverte scientifique qui ont tous vécu des moments d'incrudence qu'on a dit mais qu'est-ce que vous cherchez, à quoi ça sert. Mais moi, je crois que la découverte de la nature, on n'est qu'au début. Malheureusement, on est obnubulé par l'ADN, on est obliminé par la manipulation génétique sans prendre le temps de vraiment découvrir le merveille que nous avons devant nous. Et c'est pour ça que j'ai décidé quand j'avais le grand plaisir de recevoir mon premier fils en 90, j'ai dit mais il faut que je lui explique que mon travail est un travail de joie et de découverte de la beauté de la vie et mon but, c'est pas d'aller contre ceux qui ne connaissent pas ne respectent pas mais c'est d'aller en avant avec ce que nous nous pouvons apprendre et faire nous-mêmes pour le bonheur et le bien commun de tout le monde. Et j'ai commencé à écrire et voilà, j'ai continué à écrire et écrire. Donc des fables pour enfants. Des fables pour enfants, mais les enfants de 3 ans jusqu'à, comme Hergé le disait, 77, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Mais des fables qui inspirent, qui posent des questions. Comment est-il possible que la pomme monte dans l'arbre avant que la fameuse pomme se soumet à la loi de gravité ? Alors comment est-ce qu'elle est montée avant de se soumettre à la loi ? Il y a cette loi physique qu'elle exploite pour aller contre la loi de gravité. C'est ça ce qui m'intéresse et j'ai commencé à poser ces questions, j'ai commencé à écrire. Au Brésil, dans la grande ville de Curitiba, on m'a demandé de les publier en portugais pour inspirer une nouvelle génération dans les faveles et c'était une grande réussite. C'est là où le consul général de la Chine a connu les fables, les a présentées en Chine. Moi, je passais deux fois par an par Chine en tant que membre du Club de Rome. J'avais des très bonnes relations avec l'Académie des sciences. Alors, on parlait du projet des fables qui était le mien. Il me demandait si j'étais prêt de faire un projet comparable en Chine. Alors, fast forward, aujourd'hui, j'ai 324 fables publiées en Chine, sont disponibles dans toutes les écoles. Toutes les écoles en Chine sont 795 000 écoles qui ont cette petite bibliothèque des fables de Gunther pour inspirer les jeunes, non pas seulement de faire la découverte, mais de faire. C'est-à-dire que, moi, je souhaite que tous les enfants deviennent des petits entrepreneurs parce que les enfants ne sont pas des petits scientifiques, comme on a dit, les enfants sont des petits entrepreneurs parce que les enfants passent immédiatement à l'action. L'enfant ne fait pas un plan d'affaires, ne protège pas la propriété intellectuelle. L'enfant agit, fait, fonce et la joie. Et c'est là où, aujourd'hui, je termine, en 2023, je vais terminer mes 365 fables. Je vais réserver quelques mois pour terminer le travail. Ce serait un travail, alors, de 33 ans de dédication. et, eh bien, demain, je présente à Genève pour la première fois l'édition française des cinq premiers fables. Et on a fait un accord extraordinaire avec une équipe de jeunes. C'est que c'est très cher de publier 365 fables. Mais alors, les bénéfices avec des premiers cinq, on fait les prochains cinq. Et les bénéfices des dix, on fait les prochains vingt. Et les bénéfices des vingt, on fait les prochains vingt. Alors, comme ça, on arrive à quarante. Et des quarante, on passe à quatre-vingts. Et comme ça, nous allons autofinancer sans avoir besoin d'une banque ni d'un financier. On va autofinancer la publication en français. Et demain, on s'est décidé, c'est le solstice, c'est l'arrivée de l'hiver. On va passer de douze à douze heures, de midi à minuit. On va passer le temps ensemble avec les gens qui souhaitent écouter. Malheureusement, en douze heures, je ne peux pas ni raconter plus d'une cinquantaine de fables. Si je raconterais toutes mes fables, on a besoin de quelques semaines. Mais je veux vraiment donner cet esprit de la beauté et de la joie de faire la découverte et de célébrer les scientifiques. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les scientifiques sont sous une pression terrible. Tout le monde veut qu'on gagne de l'argent pour l'université. Tout le monde souhaite qu'ils ont des contrats avec le privé. Mais la découverte, la contemplation de cette beauté de la nature, on a besoin du temps, patience. Et bien entendu, c'est quelque chose que ni l'État aujourd'hui, ni les entreprises, ni les consultants payent. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que mes fables soient vraiment cette opportunité d'enthousiasmer des milliers de jeunes, de se lancer dans les sciences et faire la découverte afin d'en faire un monde nettement meilleur que nous avons aujourd'hui. Waouh ! Ça pourrait vraiment être juste la conclusion. C'est tellement beau. Merci. C'est magnifique. Donc, grâce à ton travail, tes fables, ta passion pour les sciences, tout ça, tu offres ça au monde. Et puis, moi, j'aime bien toujours faire les liens aussi avec le concret comme ça. Et donc, j'ai rencontré Marie-Camille et Axel il y a deux ans à ce tour de France. Donc, j'ai fait leur connaissance et c'est eux qui ont pris sur leurs épaules ce projet. Donc, ils ont pris cinq de tes fables pour l'instant. Ils les ont illustrées, remaniées, mises en page, mises en forme et ils les ont imprimées sur du papier pierre. Exactement. C'est un projet complet. C'est un projet extraordinaire. Alors, moi, j'aimerais profiter de saluer aussi Marie-Camille et Axel qui ont travaillé comme des... Je te rejoins. Des fous. Ils ont travaillé comme des fous avec ce projet. Et puis, moi, quand j'ai vu passer de l'information qu'ils avaient fait ça, je me suis dit « Oh, les fables de Gunter trop bien ! » Alors, j'ai commandé directement. Je les ai là avec moi pour voir c'est quoi du papier pierre, ça ressemble à quoi. Ma fille Charlotte qui a été enthousiasmée aussi par ce projet par ton tour de France il y a deux ans en arrière, je lui ai fait passer l'info aussi. Elle a commandé pour sa filleule qui est en France. Je souhaite que sur tous mes fables soient pour toujours une découverte. Voilà. Une découverte surprenante. Et je sais bien qu'une fois qu'on s'est mis dans l'esprit d'un enfant et qu'on redevient l'enfant que nous étions tous et toutes, on redevient l'enfant et on fait cette joyeuse découverte de voir qu'il y a des grandes surprises même avec les petits ratons, même avec les bactéries, même les virus ne sont pas si mauvais qu'on le pensait. Non mais non, le virus, mon Dieu, le virus, il a un rôle à jouer. C'était la première vie. Alors, cette découverte de la vie, c'est ça dont nous avons besoin. Et il ne faut pas se rappeler de Gunther Pauly, il faut se rappeler des fables et de l'opportunité de découvrir. Et moi, je suis un admirateur d'Hergé avec Tintin parce que si j'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de lire les aventures de Tintin. je suis devenu un citoyen du monde, j'ai voyagé le monde parce que je me voulais me positionner dans ma vie sur cette terre comme un journaliste qui fait la découverte et la justice, je lutte contre l'injustice en même moment. Et c'est là, ce sont aussi vraiment l'essence des fables, c'est cette opportunité de faire la découverte, de faire du bien, de corriger le mal et d'être amoureux de la vie. Voilà. Bon, le temps qui nous était imparti est terminé, c'est ça ? Mais voilà, mais on a quand même la vue regardée devant nous, c'est absolument superbe, cette vue imprégnable des montagnes, des Alpes et la température... Et on commence à avoir froid au pied, non ? Oui, 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 froid au pied et mes ongles sont déjà un peu bleus. Mais voilà. Alors, c'est comme quoi tout est parfait. Parce que de toute façon, tu n'as plus le temps, on commence à avoir froid, on a passé un moment extraordinaire. Moi, je te remercie de tout cœur. J'espère que vous, chers auditeurs, vous êtes enchantés d'avoir eu accès à cet épisode-là. Alors, il ne va pas sortir avant ta journée de demain parce que, voilà, ça sera... C'est pas possible. Ils ne vont pas le découvrir avant le 21, là, mais juste après. Et puis, voilà, juste merci, merci la vie, merci les enthousiastes, merci les gens qui y croient, quoi. Merci à toi de venir jusqu'ici et de passer quand même un temps inoubliable dans la neige à 7 degrés. Sur cette banque à 7 degrés. C'est quand même pas mal, hein? Et avec les pieds dans la neige. Ça, c'est déjà arrivé, jamais arrivé. Mais il y a toujours une première fois. Absolument. Voilà. Merci à toi. Alors, si tu croises Diane, tu risques bien de vivre quelque chose pour la première fois de ta vie. Ça, c'est pas étonnant pour moi. Merci. En tout cas, merci à toi. Et merci tout le monde. À bientôt pour la suite des aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501